Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des histoires de guerre. Aujourd'hui, je vous propose de retourner plus d'un siècle en arrière, quelques mois après le début de la Première Guerre mondiale. En décembre 1914, poussés par le désespoir de leur cause et l'esprit de Noël, soldats français, anglais et allemands se sont mis à chanter, à jouer et à dialoguer ensemble. Découvrons ensemble le récit de l'incroyable trêve de Noël. 24 décembre 1914, l'Europe est à feu et à sang depuis plusieurs mois. L'assassinat de l'archiducostro-hongrois François Ferdinand, l'engrenage des alliances et les tensions politiques exacerbées ont plongé le monde dans son premier conflit global, l'un des pires de son histoire. Après un début de guerre éclair, le front s'immobilise de part et d'autre et les soldats s'enterrent dans des tranchées. La guerre de mouvement fait place à une guerre statique. Au quotidien, l'artillerie fait pleuvoir des tonnes d'obus sur les soldats. Pour les millions d'appelés, la vie dans les tranchées s'apparente à un enfer sur tête. En quelques mois, la première guerre mondiale a déjà fait plus de 300 000 morts. Des deux côtés, les hommes sont épuisés et choqués par la violence et l'absurdité du conflit. Déjà le 14 octobre 1914, le soldat allemand Franz Blaumenfeld écrit à sa femme. J'ai peur de perdre ma foi dans l'humanité, en moi-même, au bien qui existe dans le monde. C'est affreux. Beaucoup plus dur que d'être exposé à toutes les intempéries, d'avoir à s'occuper soi-même de sa nourriture, de coucher dans une grange, tout cela, et peu de choses. Il m'est beaucoup plus dur de supporter la brutalité des gens entre eux. Que me sert d'être épargné par les balles et les obus, si je perds mon âme ? La veille de Noël, sur le front occidental, les combats font toujours rage. Autour de la ville belge d'Ypres, les retranchements britanniques et allemands ne sont par endroits espacés que de quelques dizaines de mètres. De chaque côté, les tranchées sont rudimentaires. Les intempéries des derniers jours ont inondé les boyaux, les rendant boueux et insalubres. Les rats y sont légions, tout comme les puces, les poux et les vers. Dans le froid mordant, les hommes, épuisés et traumatisés par les horreurs qui se déchaînent devant eux, attendent fébrilement le coup de sifflet qui les enverra à la mort. Entre les deux tranchées, les champs des Flandres sont défigurés, méconnaissables. Labouré par des puits d'obus incessantes, ils laissent place à un no man's land criblé de cratères et de charniers humains. Au petit matin du 25 décembre 1914, le vent glacial de l'hiver balaie les tranchées. Le son infernal des canons s'est tue. Les soldats britanniques scrutent l'horizon à l'affût du moindre signe de l'ennemi. A leur grande surprise, des sapins de Noël et des bougies ont été installés sur le haut des tranchées allemandes. Soudain, une voix brise le silence en provenance des positions ennemies. Elle est bientôt rejointe en chœur par d'autres Allemands qui entonnent Stillenart. Alors, les britanniques répondent, entonant à leur tour un chant de Noël. Les soldats ont troqué les armes pour les chants et célèbre Noël à l'unisson. Graham Williams, de la London Rifle Brigade, écrit. Les Allemands chantaient une de leurs chansons, nous, une des nôtres. Jusqu'à ce que nous entamions « How come all ye faithful » et que les Allemands reprennent avec nous l'hymne en latin « Adestei Fidelis ». Et alors, je me suis dit, eh bien, c'est vraiment une chose extraordinaire. Deux nations chantant le même chant de Noël en pleine guerre. À la stupéfaction générale, un soldat allemand sort de sa tranchée et s'avance dans le no man's land. Les bras levés, ils marchent vers les positions britanniques. Un Tommy quitte alors son poste, rejoint l'ennemi et le salue. Cette scène surréaliste incite des centaines de soldats à se rejoindre. Certains brandissent des sapins de Noël et crient « Joyeux Noël » dans plusieurs langues. On se regarde, les yeux dans les yeux, avec le même mélange de peur et d'incrédulité. Est-ce cela la magie de Noël ? Sur plusieurs points du front, les soldats font un temps la paix. Ils demandent aux adversaires s'ils peuvent prendre le temps d'enterrer leurs morts. Dans une étrange ambiance, certains fraternisent, s'échangent des cigarettes, de l'alcool ou de petits cadeaux. Pendant plusieurs heures, on immortalise ce moment avec les quelques appareils photos disponibles à l'époque. Les allemands, curieux de voir ce que donnent les photos, proposent alors une nouvelle trêve pour Nouvel An. Un soldat anglais écrit à un ami. La nuit dernière, les allemands ont illuminé leur tranchée et chanté « Joyeux Noël ». On a répondu avec le même chant. Puis nous avons chanté des chansons et des cantiques. Ensuite, nous avons chanté l'hymne autrichien et ils ont répondu avec « God save the king » que nous avons beaucoup applaudi. À ce moment-là, tous les tirs avaient cessé. Nous avons marché le long des parapets des tranchées et nous nous sommes appelés. Puis, quelques gars ont marché jusqu'au milieu du champ de bataille. Pour rencontrer les allemands. Ils se sont souhaités « Joyeux Noël », se sont serrés la main et se sont dit qu'ils ne se battraient pas aujourd'hui. Nous avons fêté la communion dans une vieille ferme et en rentrant, nous avons décidé de marcher à la vue des ennemis. Nous sommes rentrés en sécurité et certains de nos gars ont commencé à jouer au foot entre les tranchées. Alors, les allemands se sont montrés et nous nous sommes rencontrés. On a échangé des souvenirs avant de se séparer comme de bons amis. Un d'entre eux m'a donné son adresse pour que je lui écrive après la guerre. Il y avait un tas de gens bien parmi eux. Je suis sûr que si cela ne dépendait que des hommes, il n'y aurait jamais eu de guerre. Dans la région d'Ypres, britanniques et allemands profitent de la trêve pour engager un match de foot. Dans son rapport, un lieutenant allemand détaille. Sur certains points du front, on profite de se cesser le feu temporaire pour récupérer les dépouilles des morts et les enterrer. Tous ensemble, en leur offrant une sépulture décente. D'un côté du champ de bataille, un coiffeur anglais offre une coupe de cheveux à un allemand qui semble en avoir bien besoin. D'un autre côté, un officier dévoile les emplacements des prochains assauts pour que tout le monde puisse se mettre à l'abri. Ces scènes surréalistes offrent une autre vision de la guerre. Celle de milliers d'hommes envoyer combattre des gens qu'ils ne haïssent pas et qui finalement ne sont pas si différents d'eux. Cette trêve de Noël et ses fraternisations seront passées sous silence par la presse allemande et française. Les anglais, eux, feront les gros titres avec ces photos de fraternité entre soldats. Même si les trêves les plus connues concernent les britanniques et les allemands, les français y ont également pris part, comme en témoigne le journal des marches et opérations du 99e régiment d'infanterie français. Un soldat y note 25 décembre. Les tirailleries ont cessé brusquement chez les allemands dès le point du jour. Un grand nombre de Bavarois sont sortis de leurs tranchées en faisant signe de ne pointirer sur eux. Puis ils se sont avancés à mi-distance de nos tranchées et ont engagé la conversation avec nos hommes devant le secteur du bois commun. Trêve complète. Perte, un tué, deux blessés devant le bois touffu. 28 décembre. Au bois touffu, nous avons pu enterrer 8 soldats français remontant au 29 novembre, qu'on est allé chercher tout près des tranchées allemandes. 12h, les Bavarois nous préviennent que le génie prussien va lancer des bombes sur nos tranchées. 12h10, 20 bombes sont lancées, sans effet. 30 décembre. Un sous-officier et un soldat prussien porteur d'un fagnon blanc sortent de leurs tranchées et se dirigent vers la nôtre. Un officier, accompagné d'un homme parlant allemand, se porte devant du parlementaire. Aussitôt, 300 soldats prussiens environ sortent sans armes de leurs tranchées. Après une conversation qui a porté sur l'état moral des troupes allemandes, qui semblent très abattues, le parlementaire a rejoint sa tranchée. Échange de journaux dans le cadre du Nouvel An. La fraternisation de Noël 1914 a concerné près de 100 000 soldats. Sur certains points du front, on ne se battra plus avant Nouvel An. Mais une fois cette date dépassée, des millions d'hommes recommenceront à s'entretuer pendant encore près de 4 ans, comme si rien ne s'était passé. Au final, la première guerre mondiale coûtera la vie à plus de 18 millions de soldats. En apprenant l'existence de ces trêves, les états-majors des armées étaient furieux. Afin de dissuader les soldats de recommencer les années suivantes, ils organisèrent des bombardements et des assauts à l'approche des fêtes. Cependant, cela n'empêcha pas les hommes de faire la paix en certains points du front, créant ainsi des trêves locales à l'est comme à l'ouest. Sachez également que même si ces événements ont été très longtemps méconnus, ils sont aujourd'hui en pleine lumière et plusieurs stèles commémorent des points de trêve, une étincelle d'humanité dans l'un des pires conflits de notre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada